Salut Sénat, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Sénat Luca, je suis directeur de l'OIJJ, volontaire pour l'environnement. Mais là précisément je suis à la COP, membre de la délégation du Togo. Alors comment tu as fait pour être membre et pourquoi tu as voulu être membre de cette délégation ? Je crois que les causes que défendent nos gouvernements, surtout dans nos pays africains, sont celles que défendent également la société civile dans l'ensemble. L'alliance panafricaine pour la justice climatique en Afrique, le PACJA, a soutenu la position africaine. Et donc nous avons décidé ensemble de faire partie de délégation pour pouvoir soutenir la position de nos gouvernements, soutenir la position du G77, surtout celle des pays moins avancés. Alors justement, quelles sont ces positions ? Qu'est-ce que tu viens de défendre ici à Copenhague ? Notre survie est non négociable. Il va falloir que la réduction des émissions soit dans l'ordre de 45% par rapport à 90%. Ça c'est la seule option que les petits États, les petites communautés vulnérables en Afrique, et nous autres pouvons rester encore ici dans 2050-2100. Deuxièmement, nous voulons que l'argent, le financement pour l'adaptation, soit additionnel à l'aide des gens en cours, et nous aimerions que ce fonds vienne de l'État, donc du public, et que ce soit dans l'ordre de 1,5% de l'argent total existant dans le monde. Donc ça nous envoie autour de 400 milliards de dollars, chacun jusqu'à 2020. Nous ne voulons pas des sommes à rachide, des troupes, des tapes à l'œil, genre 7 milliards l'année prochaine. Nous voulons un montant consistant qui soit géré dans cet enceinte, c'est-à-dire à travers la COP, pas la Banque mondiale, pas le Fonds de Moneté International. Et comment tu vas travailler ici pendant deux semaines alors ? Écoutez, avec la délégation officielle du Togo, si on se voit, on se change les idées, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'eux ont, comment on construit leur position, et particulièrement au niveau de mon association, je viens avec une centaine de jeunes africains, au nom de l'IJAC, l'IJAC, l'IJAC de la jeunesse africaine sur le changement climatique. Nous venons, nous participons, nous faisons entendre nos voix. Huta Philippe a dit, la terre ne meurt pas, elle est en tête d'être tuée, et ceux qui la tuent ont des adresses, ont des noms. Nous, les connaissances qui sont ici, nous avons besoin juste d'entonnoir pour qu'ils puissent écouter notre voix, et comme l'a dit Martin Luther, si notre voix est forte, le gouvernement ne fera rien que de l'écouter, ces options sont là, pour faire entendre notre voix, celle de ceux qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu faire le déplacement ici. Ok, merci Suna, je pense qu'on va se revoir dans les deux semaines. Merci, et ça va être positif, il faut garder l'esprit positif, ça va être bon, je suis sûr, Inchallah.